Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître, Mila c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Mila a accouché il y a quelques semaines mais un grand nombre de personnes pensent qu'elle ment. Dans cette vidéo, la très belle femme est furieuse et elle est enfin sortie du silence. En effet, Mila n'a pas du tout mâché ses mots et elle a violemment clashé et insulté tous les haters. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo pour bénéficier davantage qui soit disponible nulle part ailleurs. Je suis à la maison et je vais continuer mes snaps parce que je pense qu'à partir de maintenant, je vais réagir à chaque fois. Je pense que j'ai trop 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 laissé passer et à chaque fois je me disais, tu sais quoi, laisse passer, genre faut que tu sois au-dessus. Mais je pense qu'à partir de maintenant, je vais répondre à chaque truc parce qu'en fait, en ne répondant pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui déjà non seulement ont pris la confiance mais en plus, en fait, ça a engendré et ça a laissé se créer des rumeurs absolument horribles à propos de mon fils. Vous vous rendez compte que vous vous permettez de créer des rumeurs sur un enfant, sur mon fils, déjà un enfant qui n'est même pas le vôtre, qui est le mien. Jusqu'à, il y a une personne qui a commenté sous la photo d'Eddie, qui est quand même le fils de ma belle-sœur. Non, mais ça se voit trop qu'il n'a pas deux mois et demi. Bah ouais, c'est normal, c'est pas lui, bouffonne. En fait, je comprends comment des rumeurs peuvent se créer parce que vous n'êtes même pas capables de lire. Vous n'êtes même pas capables d'ouvrir vos yeux. Par contre, votre grande gorge, là, vous êtes capables de l'ouvrir, mais pas vos yeux. Il y a écrit Eddie, ça veut dire que si en plus, je n'aurais pas écrit Eddie, alors là, là, c'est sûr que... Mais vous croyez même que mon fils, il peut mettre des vans comme ça, là, qui font la taille de ma main ? C'est comme l'histoire du carnet de santé de mon fils. Jusqu'à, ça vient créer des théories, des enquêtes, des machins sur le nombre de vaccins qu'il a eu tel jour. Mais ta mère, est-ce que t'es médecin ? Est-ce que vous êtes médecin ? Vous êtes là à chercher le hic, le problème ? Vous croyez que moi, je vais trafiquer un carnet de santé ? Mais je sais quand même le nombre de vaccins que mon fils a eu. Mais vous croyez qu'on est où, là ? Vous croyez qu'on est dans... Comment ça s'appelle, là ? Série policière ou dans je ne sais pas quoi ? Eh, réveillez-vous, vous avez le seum parce que vous êtes jaloux de moi, vous êtes jaloux de ma vie, vous êtes jaloux de mon fils. Ramsa, réveillez-vous ! Est-ce que vous croyez sincèrement que vos rumeurs vont empêcher mon fils de dormir ? Mon fils de deux mois et demi de dormir, certes, il a du mal à dormir, mais ce n'est pas à cause de vos rumeurs, peut-être à cause de votre œil et encore, puisque moi, je fais mes cinq prières par jour. Mais vous croyez vraiment que ça va empêcher mon fils de dormir ? La seule chose que vous allez faire, déjà, c'est moi m'énerver, mais au-delà de ça, c'est me faire gagner des hasénètes. Et vous, vous prendre de ces péchés de parler d'une maman, de parler d'un enfant, de parler d'un nourrisson. Mais vous savez, comme c'est péché, je gagne des hasénètes. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Oh, ça ne se prononce pas comme ça. Oh, tu prends pour une arabe ? Je ne me prends pas pour une arabe. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Par contre, je suis musulmane. Et par contre, c'est dit que quand on est super médisant, t'as vu envers une personne, oui, on gagne des hasénètes. Surtout en ce mois du ramadan, en ce mois béni. Alors, je ne suis pas là pour vous prêcher la bonne parole, mais alors, écoutez-moi bien. Si vous croyez sincèrement en Dieu, moi, à votre place, comment j'aurais peur ? Vous voyez là vos langues sales, vos langues dégueulasses, qui viennent dormir sur le profil d'une maman, à critiquer, à parler d'un nourrisson, d'un nouveau-né. Mais la honte, mais honte à vous. Vous, vous arrivez à vous regarder dans un miroir, et vous, vous osez parler de moi, même d'un être aussi pur. Vous êtes là à créer des fausses rumeurs, jusqu'à inventer ma grossesse, jusqu'à parler de ma grossesse. Vous êtes là, vous n'en pouvez plus de ma vie, vous n'en pouvez plus. D'abord, ça a commencé avec la mère porteuse. Sauf que quand, très vite, il y en a certains qui ont dit que ce n'était pas possible, qu'à Dubaï, on ne pouvait pas faire appel à une mère porteuse, puisque vous, vous êtes trop cons, trop incultes pour pouvoir le savoir, vu que vous n'êtes jamais sortis de chez vous. Tout de suite, vous êtes rétractés sur cette rumeur, et vous avez commencé à dire, ah non, finalement, elle a adopté. Mais si j'avais adopté, vous croyez que j'aurais honte de le dire ? Vous croyez que ce serait genre un péché, genre un truc sale que j'aurais voulu cacher ? Déjà, mon fils, il a la même tête que moi. Mon fils, il a la même tête que moi. Ça veut dire déjà, rien que ça, on sait que c'est mon fils. Mais même si j'avais voulu adopter, pourquoi je l'aurais caché ? Moi, je suis partie dans des orphelinats, je l'ai déjà dit la dernière fois. Chose que vous, vous êtes incapables de faire. Parce que pour ça, vous savez, il faut être humain, il faut aimer l'humain, il faut vouloir aider les autres. Mais déjà, vous, vous n'êtes même pas capables de vous aider vous-même. Mais grave. Mais c'est un truc de ouf. Jusqu'à mes copines de tous les jours, vous les avez traumatisés. Tellement vous êtes mauvais, tellement vous êtes méchants. Que ce soit Chah et quoi que Chah, elle s'en bat les reins. Sarah, pareil, c'est incroyable. Vous êtes toujours là à critiquer le pire en ce mois du Ramadan. Genre, c'est un mois qui est censé être un mois de pardon, un mois de rédemption, un mois où on essaye d'être la meilleure version de nous-mêmes. Vous êtes la pire version de vous-mêmes. Et ce n'est pas moi qui vais vous juger. Heureusement pour vous. Ça, c'est votre dos à vous. C'est votre gros, gros, gros dos large, tordu à vous. Vous voyez ce genre de commentaire. Alors attendez, je vais y répondre. Ce gros pavé-là, ce pavé culotté de cette personne-là qui pense que moi, je dois quelque chose sur ma grossesse. Explication alors que je ne te dois rien, mais vas-y, on va s'expliquer. Donc en fait, si je comprends bien cette personne, sous prétexte que j'ai décidé de prendre mon temps et de ne pas annoncer immédiatement ma grossesse, en gros, c'est chelou, c'est suspect. Mais je vais vous dire une autre chose. Bizarrement, quand une influenceuse, elle annonce sa grossesse au bout de deux mois ou du troisième mois, vous êtes tous là à dire « Oh, mais on dirait que ça fait 100 ans qu'elle est enceinte, celle-là. Oh, c'est quand qu'elle va accoucher. On dirait que ça fait deux ans. » Donc déjà, rien que pour ce genre de commentaire, j'avais certainement pas envie d'annoncer ma grossesse au bout de deux ou trois mois. Premier point. Deuxième point. Quand on suit mon histoire, quand même, quand on suit un peu mon histoire et qu'on sait que juste avant, j'ai perdu mon bébé, d'accord ? C'est quand même très, très, très grave. Est-ce que vous pensez sincèrement que moi, j'ai envie d'annoncer ma grossesse au bout de deux, trois mois ? Mais j'ai envie d'annoncer ma grossesse le plus tard possible ? Imaginez, il me réarrive la même chose. Imaginez, je vis encore un drame comme ce que j'ai vécu, mais encore heureux que je me protège, encore heureux que j'ai envie d'attendre le dernier moment. Ça, c'est pas suffisamment légitime pour vous. C'est pas une raison suffisante au-delà de « vas-y, ça fait 100 ans qu'elle est enceinte » parce que ça, à la limite, ça, c'est que les réseaux sociaux. C'est encore autre chose, on s'en fout. Mais quand vous avez perdu un bébé, vous pouvez même pas savoir, mais une femme qui sait ce que c'est, vous croyez que tout de suite, vous avez envie d'annoncer à la terre entière que vous êtes enceinte, sachant qu'il y a peut-être un autre risque et que là, à ce moment-là, la peine, elle va être fois mille si en plus vous êtes exposés. Ensuite, on va parler de Shana et Jess parce que t'es en train de parler de Shana et Jess dans ton message qu'en mode, elles, ce sont des grandes sportives et que ça s'est gravu et que sûrement, ça se voyait pas donc c'est chelou. Mais t'es au courant que chaque femme, c'est différent ? Est-ce que t'es au courant qu'il y a des femmes qui, par exemple, sont en surpoids et vont quasiment pas prendre de poids alors qu'on s'imagine que ça va devenir, je sais pas, qu'elles vont prendre peut-être 30 kilos et qu'elles prennent pas 30 kilos et qu'à l'inverse, t'as des maigrichonnes, des femmes qui sont comme ça et qui prennent 30 kilos ? Parce que moi, en fait, j'étais déjà entre guillemets en forme, fallait automatiquement que je prenne 40 kilos. C'était obligé, c'est une statistique, c'est comme ça. Mais vous êtes malade. Donc en fait, en résumé, si je comprends bien, il y a certaines personnes qui ne croient pas à ma grossesse parce que j'ai mis tant de temps à l'annoncer, c'est ça ? Si je comprends bien. Et parce que j'ai été trop fraîche, c'est ça ? Parce que j'étais pas assez éclatée, parce que j'étais pas assez au bout du rouleau. Pourtant, à l'hôpital, j'en ai fait quand même des snaps où j'étais très fatiguée, où j'étais aux toilettes, où j'étais dégueulasse. Mais non, on va retenir que les snaps où j'allais bien, mais j'ai encore le droit de trouver la force, la motivation de vouloir être jolie le jour où j'accouche. Vous savez, au state, il y a des meufs, c'est des bombes atomiques et peut-être une semaine après ou dix jours après, elles trouvent la motivation d'être belle. Il y a même des femmes qui se font maquiller le jour de leur accouchement ou qui se maquillent elles-mêmes ou carrément qui se coiffent. Vous savez, ça existe. On n'est pas tout à l'agonie en train de crever. En fait, il y a certaines personnes qui pensent que quand on tombe enceinte, parce qu'ils ont peut-être vu, je sais pas moi, leur cousine ou leur mère ou peu importe, ou leur femme ou j'en sais rien, ou leur soeur ou même personne qui se crée ça dans leur tête, en fait, ils pensent que toutes les femmes quand elles sont enceintes, forcément elles sont dégueulasses, forcément elles se laissent aller, que les femmes deviennent obèses. Franchement, vous avez vraiment une a priori des femmes enceintes qui fait très peur. Donc vous pensez que toutes les femmes elles deviennent obèses, vous pensez que toutes les femmes elles doivent être limite handicapées et qu'elles ne peuvent plus bouger. Vous savez, à un moment donné, j'ai quand même eu une sciatique. Genre, il y a un moment donné où aussi ça a été difficile pour moi. Sauf qu'il y a certaines personnes qui ont des grossesses qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des femmes qui sont plus sensibles que d'autres. C'est comme ça, c'est la nature qui fait que. Par contre, j'admets que j'ai une grossesse qui était très facile. En revanche, oui, j'ai quand même eu des problèmes. J'ai eu une sciatique pendant un mois où j'ai vu un ostéo. J'ai eu à un moment donné un problème avec ma vésicule bulaire où j'ai eu très peur. Mais en fait, quand j'y pense, il y a des gens qui souhaitent que j'aurais été à l'agonie pour que ça puisse être crédible. Mais je suis désolée. Franchement, je suis désolée d'avoir pas été assez au bout du jour ou l'eau pour vous. Et en plus, le pire, c'est que vous n'êtes même pas honnête parce que je sais que quand le peu de fois où en gros, je me suis un peu plaint en mode oui, j'ai mal, oui, je ne suis pas très bien, j'ai quand même reçu des messages sur Insta où les gens m'ont dit honte à toi. Genre, ils m'ont pointé du doigt. Honte à toi. Il y a des femmes qui ne peuvent même pas tomber enceintes. Toi, tu es là en train de te plaindre. Ça veut dire que même me plaindre, franchement, je n'ai limite pas osé. Mais finalement, c'est ça que vous me reprochez. De ne pas avoir été dans mon lit en mode il y a certains matins où j'ai été comme ça. Sauf que je suis désolée, ce n'est pas ce que j'avais envie de vous montrer. Ensuite, pour continuer à répondre à ce message, merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouf ! Sous-titrage ST' 501